Docteur Mohamed Bekal Berkani, bonjour. Bonjour, Suïla, bonjour à vos auditeurs. Sahra Amdankoum, Sahra Siamkoum. Alors ce début de déconfinement partiel qui aboutit à la reprise de certaines activités commerciales ouvre-t-il à voir un déconfinement total ? Comment le préparer ? Faut-il procéder par étapes en respectant vigoureusement les mesures barrières ? Bien entendu. Suïla, vous savez que le gouvernement a pris une décision non pas de déconfiner mais de permettre une certaine activité commerciale et sociale qui a été rendue probablement nécessaire au vu de la détresse de pas mal de nos concitoyens sur le plan économique. Donc il a jugé de ne pas rajouter à une crise sanitaire que nous vivons une crise économique qui est latente et qui est perceptible surtout en ce mois de ramadan. Par conséquent, ces mesures sous condition bien sûr des mesures barrières et ces décisions de permettre un certain nombre d'activités est salutaire bien entendu pour toute cette catégorie de profession. sans oublier que la crise sanitaire est toujours patente, elle est toujours d'actualité dans notre pays. Mais faut-il aussi procéder par étapes pour un déconfinement total ? Mais bien entendu. Le déconfinement, vous savez, personne n'en a l'idée en fait comment, quel est le mode d'emploi. Vous avez remarqué que c'est une spécificité pour chaque pays. C'est en fonction de la maladie elle-même, en fonction de l'efficience de la maladie, en fonction du nombre de cas, en fonction de la localisation des cas, n'est-ce pas ? Et en fonction aussi de la réaction de toute la population, comment procéder au déconfinement sans risquer d'avoir une nouvelle vague, n'est-ce pas ? qui sera probablement plus meurtrière que la précédente. Mais comment faire respecter à la fois les gestes barrières, avec, bien sûr, nous avons vu, avec le début de déconfinement, pour certaines activités commerciales hier, c'était la ruée vers la Zlavia et l'Orrel Velous, des images qui montrent ouvertement la violation de ces mesures. Comment agir face à ce type de situation ? Est-ce qu'il faut rester encore vigilant, que les citoyens prennent conscience qu'il faut demeurer vigilant ? Vous l'avez dit, mais c'est les citoyens. La responsabilité, maintenant, elle est individuelle et collective. Il faut que les citoyens puissent définitivement savoir que la crise n'est pas derrière nous, que la maladie n'est pas encore passée, que nous enregistrons tous les jours des cas, et malheureusement, des cas de décès. Nous avons plus d'une trentaine sous réanimation. Nous avons réussi, avec le début, par la prise d'un certain nombre de mesures, par les autorités, qui sont des mesures fondamentales, qui ont montré que l'Algérie a pratiquement été la pionnière dans ce genre d'arrêter les transports publics, d'arrêter les manifestations de tout genre, d'arrêter... Nous avons fait obstacle à la progression de la maladie, et le fait est que dans certaines wilayats, il n'y ait pratiquement pas de cas. Mais ce n'est pas le moment de relâcher la pression sur la maladie. Il faut que nos compatriotes sachent que le mois de Ramadan, qui est un mois sacré, actuellement, aujourd'hui, cette année, c'est un mois pour lequel il faut faire un certain nombre de sacrifices. Par conséquent, la distanciation sociale, la distance entre les individus est plus que jamais recommandée. Le port du masque est plus que jamais recommandé. Hier, en se promenant dans la capitale, il est rare de trouver quelqu'un qui porte un masque. Vous avez, à des heures normales, à des heures d'ouverture, malgré la possibilité qu'ont autorisé les autorités jusqu'à 17h, la possibilité de faire ces courses, vous avez des gens qui se comportaient de façon irresponsable. parce que la sécurité du groupe, la sécurité de la population passe par la responsabilité de tout un chacun. Il faut qu'ils le comprennent. Si on veut tourner vite la page de cette maladie qui nous est tombée dessus, malheureusement, il n'y a pas que l'Algérie, le monde entier, voyez-vous, que nous sommes repassés quelque part avec toutes ces mesures entre les mailles du filet, il faut absolument faire preuve de discipline et écouter toutes les recommandations des autorités. Mais comment faire respecter aujourd'hui, de façon concrète, ces mesures et ces dispositions de distanciation sociale ? Vous savez, il n'est pas possible aussi de mettre un policier derrière chaque Algérien ? Bien entendu, il faut faire appel à la conscience de chaque Algérien. Les Algériens ont montré par le passé que c'est un peuple qui est conscient. Tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est le Covid-19. Tout le monde sait qu'il tue. Tout le monde sait qu'il est contagieux. Par conséquent, il faut qu'au fur et à mesure, les gens puissent se discipliner. C'est la discipline des nations. Voyez des pays, par exemple, comme l'Asie du Sud-Est. Voyez des pays comme la Chine, comment ils sont arrivés à bout de cette épidémie en ne comptant plus les cas. Zéro cas, Wunan. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont astreints pendant deux mois. Nous, ce n'est pas trop cher donné d'essayer de se discipliner un peu, de faire un confinement partiel, nocturne. Ce n'est pas trop demandé d'avoir une activité commerciale. Mais qu'est-ce qui empêche, par exemple, en matière de masques, les gens sont demandeurs de masques chirurgicaux ou FFP2, qui sont réservés aux professionnels de santé. Qu'est-ce qui empêche les gens de fabriquer des masques à la maison ? D'en faire, bien entendu, et d'essayer d'être fidèles à une fabrication artisanale. Vous savez, ce sont des choses qui ne reviennent pas très chères et ce sont des habitudes, d'ailleurs, que nous devons prendre d'ici à l'avenir. Vous savez, le monde est en train de changer et l'Algérie changera dans les rapports inter-humains. Mais le déconfinement total dans les jours à venir, est-ce qu'il pourrait être envisagé, selon vous, aujourd'hui, docteur Mohamed Bekat Berkani ? Ou alors, il va falloir procéder par état par rapport au nombre de cas constatés au niveau de certaines localités qui sont sous confinement partiel, comme neuf les wilayas, et libérer certaines localités au détriment d'autres, ou maintenant, sous confinement encore partiel. Oui, le déconfinement, c'est une décision politique. C'est la responsabilité du chef de l'État, le président de la République, du premier ministre et du gouvernement. Ils partent sur des considérations, bien entendu, épidémiologiques. Quand vous avez un ralentissement, ce qu'on appelle un plateau, voire une décrue du nombre de cas, on peut déconfiner de façon partielle et progressive à condition qu'il y ait une compliance de la population. Tout cela dépend de la population. Si on déconfine d'un coup, vous aurez une deuxième vague, comme on disait tout à l'heure, qui sera encore plus meurtrière, parce que, sur le plan viral, le virus deviendra plus agressif, etc. Donc, finalement, le plan de déconfinement normal, il n'y en a pas. C'est en fonction de chaque pays, de sa possibilité, de la prévalence, de l'infection, du nombre de décès, de la propension des autorités sanitaires à faire face à un influx éventuel de nouveaux malades. La conséquence, c'est qu'il faut déconfiner, probablement, de façon progressive, mais bien admis, en tout cas, par la population. De façon progressive, qu'est-ce que vous entendez exactement par reprise de l'école, reprise des transports en commun, qu'est-ce qu'il faudrait ? Moi, en tout cas, c'est mon avis, vous avez des wilayas qui n'ont enregistré aucun cas. Depuis quelques jours ? Depuis quelques jours, il est clair qu'on pourrait peut-être les déconfiner à condition de ne pas... sur Alger, vous avez vu Constantine et Sétif et Béchard qui a doublé les cas. Essayez de déconfiner de façon progressive. Qu'est-ce qu'on appelle le déconfinement ? On ne peut pas revenir à une activité normale, vous voyez, les écoles, par exemple. Tout le débat est sur les écoles. Les écoles, ce sont les enfants. Les enfants avec des adultes. Les enfants dont on a dit qu'ils étaient d'éventuels porteurs sains. Quand ils revenaient à la maison, étant donné une autre société, ils sont toujours associés bien sûr à des adultes et à des grands-parents. Comment faire pour ne pas exposer nos grands-parents à une éventuelle contamination ? Vous voyez, c'est toute la problématique. Donc, en attendant, il y a des priorités économiques, je pense. Le déconfinement doit obéir à des objectifs économiques d'abord pour éviter que l'Algérie ne s'enfonce, comme on disait tout à l'heure, dans une crise économique. Avant de parler de commodité personnelle que les gens puissent se déplacer. ça, c'est une autre paire de manches. On verra en fonction des résultats. Mais justement, par rapport à la question de la reprise de l'école, c'est une question qui sera en débat aujourd'hui avec au ministère de l'Éducation nationale, avec les différents partenaires sociaux. C'est une question aussi qui est sujet à débat au niveau de certains pays où certains ont carrément décalé l'année scolaire au mois de septembre prochain pour éviter toute éventuelle contamination des jeunes qui sont des porteurs sains qui pourraient contaminer des adultes. Mais est-ce qu'on pourrait envisager par rapport, bien sûr, au nombre de cas de contamination depuis le début de la pandémie en Algérie, nous sommes à 3500 cas de contamination, que cela pourrait permettre éventuellement la reprise de l'école ou dans les médias c'est quasiment inconcevable ? Il y a aussi cette crainte des parents d'élèves d'envoyer leurs enfants au cas. Bien sûr, ça n'engage que moi. Vous savez que nous sommes en plein un mois de ramadan qui durera jusqu'à la fin du mois de mai. Il faut sauver une chose, c'est des examens. Les examens, c'est-à-dire, c'est important de fin d'année, le baccalauréat, le BEM, etc. et la sixième. Pourquoi ? Parce que c'est le gage de la continuité des études. Maintenant, quant à l'école normale, je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien se résoudre par essayer de maintenir le niveau. Il est hors de question. Vous savez, il y a un débat dans certains pays en disant à l'école, il faut faire une distanciation sociale. Comment peut-on parler avec des enfants de distanciation sociale quand on sait ce que sont les cours de récréation ou autre ? Moi, en mon sens... Nous avons pratiquement 8000 ans d'élèves scolarisés. Bien entendu, revenir à la normale dans cette année, année scolaire, j'entends, sur une école normale, je pense que le débat est pratiquement dépassé. Il faut préparer, M'achat Allah, le mois de septembre, mais sauver les examens, c'est ce qui est important. Nous arrivons sur le mois de juin, traditionnellement, le mois des examens. Alors, on a vu aujourd'hui à travers le monde que, bien sûr, cette pandémie du coronavirus a mis à nu tous les systèmes de santé à travers le monde. Vous l'aviez déjà dit par le passé, il faut mettre la santé, il faut placer la santé au cœur de toutes les politiques. Qu'est-ce que vous entendiez exactement ? Est-ce qu'on peut considérer que le temps vous a donné raison déjà ? Oui, absolument. Vous savez, sous ilalashmi, je vous ai dit, il y a de cela des années, je suis médecin et je vois trop de maladies. Les gens ont peur de la maladie. Là, c'est une maladie de la planète. Vous voyez, quand on, les Algériens déjà, quand on rencontre un autre Algérien, on ne demande pas, on ne demande, comment ça va la santé ? Eh bien, la santé se rappelle à nous. Et de quelle façon ? D'une façon, mais alors, d'un petit virus qui est parti de Chine et qui a menacé la planète entière, qui est en train de tuer des dizaines de milliers d'individus. Je ne dirai pas, je ne dis pas, n'est-ce pas, à travers de tout ce qui nous est arrivé, à travers de tout ce qu'on voit, je ne dis pas qu'on aurait pu très bien, disons, éviter cela. Mais, vous voyez, la santé se rappelle à nous, au monde moderne, qu'il n'y a plus de frontières, qu'il n'y a plus de gouvernement, qu'il n'y a plus de système économique, que l'essentiel de la planète, c'est de rester en vie. Vous voyez ? Alors, nous avons tout intérêt, d'abord, chez nous, à revoir notre système de santé. Et c'est l'un des axes prioritaires du président de la République, il l'a rappelé, la révolution de la santé, et on est fort aise. Et ensuite, dans le monde, vous avez des pays qui sont en train de se débattre de façon vraiment considérable pour essayer de remettre la santé. Il faut une réforme globale du système de santé algérien ? Tout à fait. Ah, tout à fait. Ça fait des années, souvenez-vous, je l'ai laissé ici, sur votre plateau et d'autres, nous avons dit que la santé était agonisante. Maintenant, à la faveur, heureusement et grâce à Dieu, que nous n'avons pas été frappés de plein fouet par cette épidémie. Mais ça a mis à nu une panique considérable quand on a découvert tout d'un seul coup nos hôpitaux qui étaient dans un état déplorable, qui l'ont toujours été. Aujourd'hui, il faudrait une refonte totale des mécanismes de la santé, du système de santé publique, des mécanismes humains, des matériels en tout genre et des buts de la santé. Que doit-on faire ? Santé préventive, santé curative, essayer de remettre tout ça en question pour remettre l'Algérie dans le bon sens en matière de santé. Docteur Mohamed Bécat-Berkani, moi je voudrais revenir avec vous. Quelle santé voulant nous ? Une santé préventive ? Une santé curative ? Il faut clairement définir aujourd'hui les priorités. Voulez-vous que je vous dise, je l'ai la cheminée, il y a un adage qui dit prévenir, n'est-ce pas ? Prévenir plutôt que de guérir. La prévention, c'est le maître mot. On l'a dit souvent, ici, sur votre plateau, tout le temps. Vous savez, les pays qui ont fait de la prévention s'en sortent à bon compte. Vous avez un exemple précis dans le monde qui est Cuba. C'est un pays qui n'a aucun ressource, qui est dans des situations, n'est-ce pas, d'isolement, ça fait des dizaines d'années. Et qui a su, par la médecine préventive, faire une médecine, mais alors de qualité. Alors, la prévention, prévenir, il n'y a pas que les maladies transmissibles. Vous savez, les maladies transmissibles, c'est un pan de la médecine. Aujourd'hui, c'est un accident de l'histoire. Un coronavirus qui nous est venu de l'Extrême-Orient. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres comme il y en a eu d'autres avant. La prévention des maladies chroniques, l'humanité et l'Algérie avec, vit de plus en plus vieux. Les vieux font de maladies chroniques. Ils sont susceptibles de faire toute forme de maladies chroniques, en particulier le cancer. Quand on fait dans ce décompte, vous avez chez nous 40 000 cas de cancers par an qui sont des cancers avérés par rapport aux milliers de cas de coronavirus. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente en matière de mortalité, de létalité ? Qu'est-ce que ça représente en matière de morbidité ? On pourrait engager une politique préventive tout azimut. Et c'est ce que nous avons préconisé, n'est-ce pas, pour essayer de faire les choses, pour prévenir, pour que les gens puissent trouver des traitements très précoces. Par conséquent, nous sommes contents aujourd'hui que, de par le malheur, on puisse revenir à des choses un peu plus objectives. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre plus de moyens, mettre plus une vision, une stratégie ? Qu'est-ce qu'il faudrait de façon concrète pour améliorer notre système de santé ? Est-ce qu'on peut considérer que la prévention, c'est le rôle que devra jouer à l'avenir l'Agence nationale de sécurité sanitaire ? Docteur Beccat-Vercanon. Écoutez, absolument, nous l'avons dit à plusieurs reprises, cette agence, telle que l'a déclarée, d'ailleurs, Monsieur le Président de la République, c'est une agence qui doit essayer de faire, essayer de prévoir et de faire des véritables fiches, d'observer la situation et de donner aux politiques, n'est-ce pas, et aux gestionnaires et à la fois de la santé et tous les autres qui sont connexes, des modes d'emploi. Comment faire pour éviter l'éclosion, par exemple, en parlant de cancer, de tous ces cancers qui, tous les jours, sont les plus fréquents et qui sont évidents, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, on peut facilement faire des statistiques. Comment lutter et essayer de prévenir ? Vous avez tout un inventail qui est précis, qui est évident, qu'il faut mettre en œuvre. et ça, c'est l'objet de ce type d'agence qui doit dépendre des plus hautes autorités du pays pour pouvoir avoir une politique prospective de la santé et c'est ça qui nous fera à la voie des économies individuelles et collectives. Économie de santé, économie de vie mais surtout économie financière parce que si l'Algérie dépense 3 milliards de dollars par an rien que pour la santé vous avez vu le résultat que c'est il n'est pas aussi évident que ça. Valoriser nos médecins les garder dans notre pays. Tout à fait. Puisqu'on a vu en France lors de la visite du président français dans un des hôpitaux en France c'était plutôt les Maghrébins qui étaient pratiquement au chevet des malades. Vous savez, il y en a 15 000 nous avons tiré la sonnette d'alarme ici sur votre plateau et la Djawab Ali Mentoun a dit aujourd'hui le drame existe encore le drame existe encore pourquoi ? Parce que nos jeunes confrères ne se sentent pas bien chez eux. Le président de la République a pris un certain nombre de mesures comme l'arrêt de ce service civil qui devient un acte de volontaire bien sûr qui a donné toutes ces limites que nous avons dénoncées en son temps et aussi la possibilité de revaloriser l'acte médical et de le compléter dans les régions qui en ont tant besoin de désertification médicale c'est toute une politique n'est ce pas de la carte sanitaire qui est à revoir pour mettre à la disposition de nos concitoyens le maximum de compétences et bien sûr l'accès aux soins dans les meilleures conditions. Construire un hôpital digne de ce nom ? Ben écoutez nous l'avons demandé nous avons eu le droit ça fait 20 ans à un mur du côté de Zérald à Alger et d'autres à des projets mornés. Alors écoutez il est temps de revenir vous savez le président de la République et le conseil des ministres a consacré à la lutte n'est-ce pas de ce coronavirus 100 millions de dollars extensibles. Il faudrait que définitivement nos gouvernants puissent savoir qu'il faut investir dans la santé du citoyen. même si c'est des mots qui sont galvaudés un citoyen en bonne santé c'est un citoyen qui sera économiquement valable qui sera un bon citoyen qui sera un citoyen pour lequel la nation comptera et c'est comme ça qu'on fait les grandes nations. Dans les plus de moyens et de valorisation au personnel de santé qui sont en première ligne pour lutter contre le coronavirus dans notre pays ils sont mobilisés depuis le début ? Moi je tiens si vous me permettez à saluer n'est-ce pas l'action de tous nos collègues qu'ils soient médecins de santé publique ou privés à tout le personnel paramédical le personnel de service nous avons perdu une vingtaine de médecins du corps médical dont un ambulancier qui a perdu la vie dans cette guerre que nous menons contre le coronavirus bien sûr la profession qui est en elle-même ils sont au front c'est leur métier mais il est temps et le professeur c'est Ahmed il est temps de reconsidérer les médecins à leur juste valeur c'est l'un des rares pays qui exporte avec dédain toute la compétence médicale et malheureusement qui font les beaux jours ailleurs vous avez vu chez le professeur Didier Raoul ou d'autres services français pour ne parler que de la France où c'est le receptacle naturel de nos collègues donc finalement garder nos médecins leur donner considération au lieu de les bastonner comme c'était le cas d'un certain ancien régime alors moi je voudrais revenir aussi avec vous sur le traitement à la chloroquine aujourd'hui nous avons vu par exemple les chiffres qui sont annoncés par la commission sanitaire qui est installée au niveau du ministère de la santé présidée par docteur Fourard qui donne quotidiennement un peu les bilans certains contestent les chiffres disant qu'ils sont quand même relativement plus nombreux on ne nous dit pas toute la vérité vous êtes au niveau de cette commission est-ce qu'on est en train de dire toute la vérité avec la vérité à tous les salles de journée pour la première fois dans notre pays quotidiennement vous avez un bilan qui vient de toutes nos directions de la santé pour la première fois dans notre pays nous n'avons intérêt à cacher personne comme on dit excusez-moi du terme à balayer sur le tapis les morts ce sont exactement les morts on ne peut pas mentir le nombre de cas bien entendu parfois il y a des distorsions pour des raisons techniques uniquement techniques c'est la première fois qu'un pays dans le monde arabe et dans le monde en voie de développement tient quotidiennement un point de presse pour déclarer le nombre de cas et essayer d'expliquer sur le plan de la distribution géographique comment les cas sont arrivés nous sommes dans l'exactitude en dehors du fait qu'il y a des choses que nous ne savons pas d'ailleurs qui sont inhérentes au virus par rapport aux porteurs sains etc bien entendu nous n'avons pas mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain il faut que nos concitoyens puissent savoir que l'état et toutes les dépendances de l'état et les hôpitaux et les médecins font ce qu'ils peuvent dans cette situation difficile et ont mis tous les moyens en leur possession pour essayer de contrer cette épidémie cette pandémie plus exactement puisque vous voyez qu'ailleurs malgré des systèmes de santé très développés vous avez des véritables hécatombes alors si on se réfère aujourd'hui et aux chiffres on va essayer de les décortiquer ensemble rapidement nous avons depuis le début de cette pandémie l'équivalent de 3382 personnes qui ont été atteintes du Covid-19 dont 425 décès malheureusement mais ce que nous constatons depuis quelques jours c'est que vous avez on a l'équivalent que les personnes guéries ont atteint les 1508 alors que nous avons aussi actuellement l'équivalent de 5863 personnes suivent un traitement ils sont sous le protocole à la chloroquine est-ce qu'on peut considérer partant de ces chiffres là que la tendance est en train de s'inverser il y a plus de personnes qui sont guéries que personnes contaminées non c'est pas comme ça qu'il faut voir comment on peut les interpréter ces chiffres vous avez un nombre de chiffres de personnes qui sont sous traitement qui est supérieur au nombre de personnes qui sont diagnostiquées pourquoi parce que nous avons eu la décence et l'obligence de dire exactement les personnes qui sont diagnostiquées par test de PCR c'est-à-dire biologique par scanner et vous avez des personnes qui sont suspectées sur le plan clinique nous avons décidé selon des algorithmes de la part de la commission de donner des traitements à des personnes qui sont qui ont des signes patents n'est-ce pas du coronavirus mais dont on ne peut pas différer le traitement sous réserve que nous ne pouvons pas faire la PCR sous réserve que nous ne pouvons pas accéder qui ne peut pas accéder à un scanner par conséquent nous ne perdons pas de temps pourquoi parce que la chloroquine elle a prouvé son efficacité dans le cas du coronavirus n'est-ce pas de cette maladie ravageuse et nous l'avons utilisé très tôt ce qui explique notre succès et le peu de cas de décès que nous avons eu et ma foi elle est pratiquement inoffensive sauf dans certains cas où vous avez des malades qui sont cardiaques d'ailleurs nous nous astreignons à faire un électrocardiogramme avant la prise d'hydroxychloroxine avec l'azithromycine mais je voudrais revenir sur une précision docteur Beccad-Bercani nous avons depuis le début de la cette pandémie l'équivalent de 3382 personnes qui ont été atteintes et aujourd'hui vous avez 5000 voilà prouvé avec 5863 personnes sous traitement alors elles ont été contaminées ça veut dire que le chiffre de personnes atteintes la différence c'est que ce sont des personnes qui ont fait probablement à posteriori des tests qu'on a mis sous traitement sur le vue d'un tableau clinique vous avez un tableau clinique dans un mode épidémique je ne peux pas moi en tant que clinicien dire attendez il faudrait que j'attende encore une semaine la PCR qui me reviendra je suis un médecin de l'intérieur du pays j'ai un tableau clinique je traite je traite plus par excès que par défaut si demain j'aurai une PCR qui me reviendra positive et que le malade sera décédé j'aurai une belle jambe alors je traite et je compte et j'ai le courage de déclarer le nombre de cas traités voilà et c'est ça le courage des autorités sanitaires algériennes le nombre de personnes en réanimation le nombre de personnes il est de 37 vous voyez il est carrément insignifiant sauf évidemment pour les 37 pauvres gens qui sont sous réanimation il est insignifiant quand vous pensez qu'il y a un certain nombre de pays qui ont des milliers de cas sous réanimation respiratoire chez nous il est insignifiant alors que nous nous sommes préparés en acquérant plus de 1000 respirateurs mais justement par rapport à ce que vous déclarez aujourd'hui nous avons vu par exemple les cas qui sont sous chloroquine 5863 personnes sous traitement sous protocole et bien sûr il y a eu des résultats probants de pas moins de 1500 8 personnes qui sont totalement guéries en suivant bien sûr ce protocole pourquoi toute cette polémique autour de la chloroquine c'est une affaire commerciale parce que la chloroquine d'abord le problème de la chloroquine c'est un problème de querelle de chapelle qui nous vient d'ailleurs mais c'est ce qui pourrait justifier peut-être le fait qu'en Afrique on n'ait pas beaucoup de contamination alors en Afrique beaucoup prennent ce traitement probablement probablement vous savez et puis c'est le mode c'est le mode de vie des africains aussi les africains ont l'habitude des épidémies vous savez ils ont l'habitude des épidémies en tout genre ce n'est pas la première fois qu'il y a cette épidémie probablement que la prise de chloroquine sous d'autres formes pour lutter contre le paludisme par exemple ou le dingue les explications épidémiologiques nous aurons après ce qui est sûr c'est qu'il y a une certaine résistance par le fait que le mode de vie aussi des pays arabes vous avez en Arabie Saoudite actuellement vous avez 10 000 cas déclarés l'Algérie est la cinquième par la prise de position dans les pays arabes on est après le Maroc c'est une polémique qui est en train de s'installer par rapport à l'efficience de l'hydroxychloroquine c'est un médicament absolument simple pour lequel nous n'avons pas d'explication précise scientifique mais une chose est sûre c'est qu'en donnant l'hydroxychloroquine l'écrasante majorité des malades ils se sentent bien au bout de 3 jours alors qu'est-ce qu'on demande on demande que nos malades s'en sortent et bien ils s'en sortiront avec un médicament dont nous possédons 250 000 boîtes un stock important et c'est ça la finalité et nous ferons les comptes après et que les scientifiques n'est-ce pas les querelles de chapelle pour essayer de faire valoir une molécule par rapport à quelqu'un d'autre nous ne nous intéressent pas en Algérie vous avez vu les travaux du professeur Didier Raoul ils sont probants et il y a des études qui sont en cours en particulier l'étude Discovery en Europe qui nous donnera probablement des résultats nous ne sommes pas à ce stade ce qui est important c'est de sauver chacun pour soi son pays et d'arriver à essayer de contrer l'épidémie alors nous avons pratiquement hier le bilan qui a été remis c'est que rendu public c'est que nous avons eu en une journée l'équivalent de 129 cas de contamination est-ce qu'on peut considérer que les cas de contamination vont augmenter pour les prochains jours parce qu'à un moment donné il y a eu une baisse avec le confinement total et là il y a une reprise graduelle est-ce que c'est une reprise ou c'est normal ? vous avez deux aspects est-ce que c'est lié à l'ouverture de certaines activités ? voilà plutôt vous avez tout d'abord ça tourne autour de la centaine centaine de cas c'est pas multiplié par deux ou par trois ça va en dessous de 100 ou au dessus de 100 rien qu'un petit peu vous avez la reprise non pas la reprise mais l'activité tout d'un seul coup de certains nombres de laboratoires qui ont été décentralisés n'est-ce pas Oran, Constantine Sétif des laboratoires de CHU et Wargla et Annaba qui ont tendance à trouver bien sûr des cas nouveaux de plus en plus et vous avez probablement un petit peu le déconfinement qui n'a pas été un petit peu galvaudé de cette façon de toute façon les chiffres journaliers ne disent pas grand chose c'est la tendance générale que nous allons suivre en fonction d'une semaine ou deux Alors question de l'auditeur beaucoup de pays ont commencé le déconfinement partiel comme par exemple l'Espagne et l'Allemagne est-ce que c'est le début de la fin du virus c'est-à-dire qu'il va aller vers son autodestruction avec l'arrivée des grandes chaleurs puisque Dr Raoul dans une déclaration sur une des chaînes télévision avait dit que le virus disparaîtra dans quelques semaines est-ce que ça va être le cas ou pas le cas où on n'a pas la vérité absolue sur cette question bien entendu Inch'Allah et il y a une virémie en général qui a tendance à baisser lorsque le degré hygrométrique augmente la chaleur augmente mais seulement vous me direz qu'en Arabie Saoudite qui ont 10 000 cas vous avez des températures de 40 degrés à l'ombre ça n'a pas joué grand chose Mais ils disent qu'ils vivent sous la climatisation Oui c'est des conditions tout à fait particulières alors les virémies en général si c'est une virémie qui est apparue à la faveur de la période hivernale rappelez-vous c'était au mois de novembre à Mounan probablement il y aura un déclin n'est-ce pas avec l'arrivée des chaleurs ou à l'arrivée de l'été alors maintenant notre problème c'est d'arriver avec le moindre dégât à cette situation nous croyons ou nous espérons croire monsieur le professeur Didier Raoul qu'il y aura une diminution naturelle du nombre d'infections du nombre de cas infectés mais il faudrait qu'on arrive en bon état dans ces situations en tout cas en bonne disposition alors autre question de l'auditeur un relâchement total aucun respect de distanciation sociale port de masque de regroupement dans certains quartiers même après le retour en violation des règles de confinement quelle est votre réponse justement par rapport à cette précision est-ce que ça va augmenter le nombre de contaminations c'est une réalité nous faisons encore appel une fois de façon sonennelle à la population s'ils n'ont pas compris que la distanciation sociale que le confinement respecté n'est-ce pas c'est le maître mot ma foi la responsabilité et les collectifs les gouvernants ils font ce qu'ils peuvent maintenant la responsabilité chez la population mais est-ce que le risque d'une deuxième vague de contamination il est là il est là il est là c'est un spectre vous savez certains pays qui sont en train de déconfiner chacun à sa sauce n'est-ce pas vous voyez les pays européens il y en a qui sortent les enfants il y en a qui sortent les vélos il y en a qui sortent les sportifs ils ne savent pas exactement comment on va être n'est-ce pas c'est en fonction de ce qu'on appelle de cette célèbre immunité collective là l'immunité collective on n'en a aucune idée on a des idées partielles on ne sait pas exactement l'absence de vaccin comment se comportera la totalité de la population quand vous lâchez même par vague une population entière à des occupations normales par conséquent chez nous nous prenons des précautions je vais vous dire encore mieux le mois de ramadan est propice si nous astreignons à un confinement disons dans la journée essayez de respecter et le soir de rester chacun chez soi nous n'avons que quelques semaines n'est-ce pas d'abstinence c'est le mois de l'abstinence ramadan alors tenons-nous à l'abstinence des contacts humains et nous nous retirons je l'ai dit avec un haïd heureux avec le minimum de pertes et l'ingénie renaîtra de ses sens alors ça serait suicidaire de parler de déconfinement il est plus sage d'attendre la fin du mois de carême et encore ça dépendra de la situation sanitaire générale du pays docteur Becadberkani rapidement sur la question de l'auditeur comment ? je ne sais pas bien l'entendre il dit que ça serait suicidaire de parler de déconfinement total il serait plus sage d'atteindre la fin du mois de ramadan et encore ça dépendra de la situation sanitaire et de son évolution moi écoutez je vous ai dit ça n'est pas de mes responsabilités vous avez plusieurs facteurs sur le plan probablement médical c'est sur le tas mais c'est la commission sanitaire qui suggère la commission elle suggère la commission sanitaire elle donne une idée de la progression de l'épidémie maintenant à chacun sa responsabilité vous avez une responsabilité politique qui est sous-tendue par d'autres facteurs bien entendu et les gens qui ont la responsabilité politique c'est à eux de faire ce genre de mesures alors docteur Becadberkani autre question de l'auditeur qui vous dit qu'à un moment donné vous préconisiez le confinement total et général et aujourd'hui vous êtes pour un déconfinement partiel et graduel quelle est votre réponse ? le confinement au début est-ce qu'il n'y a pas eu de contradiction entre les deux maintenant ? non pas du tout quand il y avait le début de l'épidémie nous ne savions pas qu'elles étaient exactement quelle était la progression de l'épidémie vous savez il y a des modèles mathématiques qui nous ont été faits à l'étranger et qui nous classaient au niveau de l'Italie au bout de trois semaines aujourd'hui nous sommes Dieu merci avec une épidémie qui est tout à fait rampante qui est tout à fait maîtrisable à condition que nous prenions nos responsabilités de façon individuelle les collectifs alors ouvrir les magasins d'habillement est-ce que ce n'est pas un grand risque parce qu'il va y avoir un roche et tout le monde va toucher un peu les produits on va les essayer on va les porter ça va transmettre un peu la pandémie il faut s'organiser il faut que la responsabilité du marchand de vêtements il puisse rentrer personne par personne comme ça se fait à l'hier mais comment faire comment faire culturellement pour un haïd alors qu'il y a une profession qui agonise je me mets à la place des gouvernants une profession qui agonise des gens qui sont dans une situation économique déplorable vous avez des personnes qui veulent traditionnellement avoir des vêtements probablement pour l'haïd comment faire pour essayer de maintenir une société vous savez vous avez vu en Europe on a quand même gardé l'activité économique du commerce alors organisons-nous c'est tout quand on s'organise on essaye de diminuer la contagion et l'effet de proximité Dr Mohamed Bekat Berkani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi merci beaucoup